Musique Je m'appelle Moussa Kone, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis le fils d'Ibrahim Kone qui était imam. Mon grand-père était imam, il y avait 12 de mes oncles qui étaient des imams. Et mon père qui m'a formé, je suis devenu pendant 10 ans un imam. Tout petit à l'âge de 3 ans, mon père il me disait tu es musulman, ton dieu c'est Allah, ton prophète c'est Muhammad. Et donc ça il m'a répété au moins 5 fois par semaine. Et à l'âge de 5 ans, il me disait la même chose. Tu seras imam comme ton grand-père, imam comme tes oncles, imam comme ton père. Cette parole était confondue à ma personne. À l'âge de 5 ans, je faisais la prière comme tout le monde. On me réveillait à 5 heures du matin. Donc je savais qui je devais devenir. J'ai terminé le Coran à l'âge de 14 ans. Et on a fait le tafsir, le commentaire, l'exigence du Coran. Un jour, pendant qu'on lisait, je demande à mon père, si au moment de lire le Coran, nous sommes dedans, en train de lire, et si la mort intervient, est-ce que nous pourrons aller au paradis effectivement? Parce que c'était ça mon objectif. Le Coran m'avait indiqué, il m'avait montré à quoi ressemblait le paradis. Il m'avait aussi montré à quoi ressemblait l'enfer. De loin, je préférais le paradis. Donc, je n'avais pas aussi la certitude que j'y serais. Donc je pose la question à mon enseignant, qui me dit, de notre vivant, on ne peut pas le savoir, mais c'est après la mort qu'on le saura. Parce qu'il y aura les preuves des balances. Les œuvres de chacun d'entre nous seront pesées sur des balances. Et si nous avons du bon côté le poids, nous pouvons aller au paradis. Mais si les péchés sont plus que les bonnes actions, que Dieu nous garde, ce serait l'enfer. Donc, du vivant, de notre vivant, on ne peut pas le savoir. Quand il m'avait dit ça, et c'est vraiment ce qui est écrit, moi, j'ai été très touché dans mon âme. Et donc, j'étais tenté d'angoisse. J'avais peur de la mort, parce que c'est la mort qui nous sépare du paradis ou de l'enfer. J'avais peur de la mort, parce que je n'étais pas sûr de là où je serais après la mort. Et ainsi, donc, quand j'ai eu le temps de travailler en mer, sur les sept ans, j'ai eu le temps de faire des investigations, de chercher pour le salut de mon âme. J'ai donc interrogé le Coran. Je commençais à travailler des 6 heures le matin à 18 heures le soir. Et chaque fois, aux heures de prière, j'ai laissé les outils sur la plateforme de forage pétrolière pour aller prier. Et donc, le soir, après ma prière des 18h30, j'étais assis pour interroger le Coran. Parce que mon âme était angoissée. J'avais une peur terrible de la mort. Je ne savais pas où aller après la mort. Donc, je prends le Coran. Dans la Sourate 100, à partir du verset 3, il dit C'est-à-dire, l'homme est ingrat envers son Seigneur et il est témoin de son ingratitude. Donc, la centième Sourate du Coran déclare que tout être humain est ingrat. L'ingratitude, c'est le péché. Donc, la nature de l'homme que le Coran me faisait découvrir, c'est que l'homme est pécheur et il est témoin du péché qu'il commet. Et il sait que Dieu sait qu'il pêche. Donc, maintenant, je sais que le Coran dit que je suis pécheur. Mais moi, en tant que pécheur, je veux aller au paradis. Je cherchais donc le chemin du ciel. C'est ainsi que la centième Sourate du Coran me répond. Ça veut dire que si tes oeuvres bonnes pèsent sur la balance, plus que les péchés, tu iras au paradis. Mais si c'est l'inverse, tu iras dans le feu ardent. Alors, j'ai compris que j'ai commencé à me poser la question. Comment un pécheur de nature peut avoir plus de bonnes actions que de péchés? Je ne savais pas le nombre de mes péchés à l'âge de 35 ans. Et donc, je ne pouvais pas savoir aussi mon séjour dans l'au-delà. C'est ainsi que j'étais encore plus angoissé que tout. Je n'étais pas prêt à rencontrer Dieu. Un soir, je prends le Coran et je découvre en plus la 19e Sourate, le verset 711 et 712, qui dit que tous iront dans le feu et que l'on va enlever ceux qui craignent Allah et que les autres vont rester dedans. Ceci est très simple. Même si tu dois aller au paradis, les péchés ne sont pas expiés. Il faut passer par l'enfer pour payer les péchés. Mon âme était malade, j'étais plus angoissé. Il a donc fermé le Coran et puis je suis resté assis. Le lendemain, il y a une voix qui me disait, prends ton Coran, cherche des informations concernant Jésus. Alors, je découvre que dans le Coran, dans la 4e, 1711, il y a les titres de Jésus. Il est le Messie, il est le Messie, il est l'Esprit de Dieu, il est Calimatula, il est la parole de Dieu. Il est aussi, dans la 3e, 45, l'un des proches de Dieu, honoré sur terre et dans l'au-delà. Et ensuite, j'ai découvert que Jésus n'a pas de péché et que tous les autres prophètes dans le Coran avaient péché. Alors, vraiment, j'ai eu de la considération pour lui en ce moment-là. J'ai compris que c'était un être de qui il fallait s'approcher, puisqu'il n'y a pas dans le Coran un autre Calimatula. Il n'y a personne qui soit appelé parole de Dieu, il n'y a personne qui soit appelé le Messie, il n'y a personne qui soit appelé aussi l'un des proches de Dieu, honoré sur terre et dans l'au-delà. Ensuite, il s'appelle, il est appelé aussi Rukhla. Donc, j'ai eu du respect pour Jésus et puis, d'accord, j'ai gardé le Coran-là. Et une fois encore, la voix me dit, prends le Coran, cherche des informations concernant la Bible. Je vais dans la 2e sourate, le verset 136, je précise, où il dit, Ça veut dire en français, Koulou, Koulou veut dire, dites, nous croyons en Dieu, à ce qu'il a donné à Abraham, à Ismaël, à Isaac, et au livre qu'il a donné à Moïse, au livre qu'il a donné à Jésus, au livre qu'il a envoyé aux prophètes, et nous ne faisons aucune différence, nous nous soumettons à ce livre-là. Donc, moi qui pensais que le Coran allait me montrer vraiment que la Bible est falsifiée, tel que je répondais aux chrétiens quand j'étais seul, quand ils ont tenté de m'évangéliser, je découvre que le Coran dit d'obéir, de croire au livre qu'Allah a donné à Moussa, Moïse, et à Issa, Jésus. Croire à ces livres veut dire que ces livres ne sont pas faux. Et puis j'ai dit, où vais-je trouver la Taurat, qui est le livre de Moïse ? Où vais-je trouver Injil, le livre de Jésus ? Ils ne sont pas dans le Coran. Il y a les histoires de Moïse et de Jésus dans le Coran, mais pas le livre. J'ai constaté que le Coran me témoignait de la véracité des livres qui composent la Bible. Ainsi, il y a la dixième surate, le verset 94, où il dit, Il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran, et Mohamed, son prophète. Il dit, si tu es dans le doute, va demander à ceux qui ont reçu les Écritures venues avant toi. Les Écritures venues avant Mohamed, le prophète de l'Islam, C'est Taurat, Injil, Zabour. Ce sont les peuples du livre qui l'ont reçu, Akhal Kitab. Et donc, il poussait le prophète de l'Islam à aller interroger ceux qui lisent ces livres. Ça veut dire que les livres-là n'étaient pas faux. Et dans ma conclusion, je peux dire que le Coran témoigne de l'authenticité de la Bible. Et que dans le Coran, pendant trois mois, j'avais cherché, sans trouver l'assurance de mon salut. Et puis, en plus, trois autres mois m'ont permis de voir que la Bible est la vérité témoignée par le Coran. Et les trois derniers mois m'ont permis de savoir que Jésus est au-dessus des autres et qu'il est bien crucifié dans la troisième surate, verset 55. Là où c'est écrit Ici, Jésus est mis à mort et élevé. Les verbes sont collés. Et c'est le verbe Tawafah qui est désigné là et qui a été interprété par mis à mort. Ça veut dire que Jésus est mort pour payer une dette. Ce qui est le sens véritable de la crucifixion. Donc, j'ai compris que Jésus a été véritablement crucifié et mis à mort. Donc, après neuf mois de recherche, je résume. J'ai décidé alors de donner ma vie à Jésus. Ça, c'est mon expérience personnelle. Et j'ai subi, alors après cette décision, 23 ans de rejet de la part de ma famille et les gens de mon village. Mais le Seigneur m'a aidé. Plus tard, ils ont compris qu'en devenant chrétien, je ne suis pas devenu mauvais. Et que je manifestais pour eux, ils ont remarqué mon caractère avait changé. Je n'étais plus violent, j'étais plus colérique. Aujourd'hui, je vais dire, dans ce résumé, que toi qui m'écoutes, je t'en prie, cette histoire, c'est mon histoire. Je crois que tu ne seras pas fâché. Mais je te dis que le seul chemin pour arriver au ciel, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il dit, dans 114, il dit... Le Messie Jésus dit... Jésus n'a pas montré de chemin, il est lui-même le chemin. Il est venu, il est la parole de Dieu qui est devenu un être humain. Il a aimé les êtres humains et il s'est livré en sacrifice pour expier nos péchés, afin que nos péchés soient pardonnés, pour que nous puissions entrer au paradis. Donc, mon frère, particulièrement à toi, Adama, Youssouf, Abdallah, si tu entends ce témoignage, je t'en prie, ce n'est pas pour te faire mal. Mon désir, c'est que tu trouves le chemin de temps recherché. Quand tu pries, quand tu récites la Fatiha, tu dis... Que Dieu te dirige dans le droit chemin, le droit chemin, il est déjà là. C'est Jésus qui a dit... Je suis le chemin et la vérité et la vie. Si tu donnes ta vie à Jésus, avec certitude, tu entreras au paradis et tu sentiras le bonheur de la relation qui va se tisser entre toi et Dieu le Père, réconcilié par Jésus-Christ qui est le médiateur. C'est vrai, nos parents étaient déjà des musulmans et nous les avons suivis. Mais maintenant, la vérité nous est révélée en Jésus-Christ. C'est le seul chemin pour aller au ciel. Que Dieu te bénisse. Fais le bon choix. Le choix de Jésus, tu ne regretteras jamais. J'ai vu l'envive jaillissant du cœur du Christ, alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia. Tous ceux que l'on sait tous seront sauvés et chanteront. Alléluia, alléluia, alléluia.